Chaque fois qu'il y a mis en doute la possibilité ou la légitimité pour une femme de se tenir là où elle se tient, et notamment d'être rabbin, vous pensez à une femme, Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Ce discours historique a le même âge que vous. À quelques semaines près, c'était le 26 novembre 1974, vous êtes née le 8. La voix de Simone Veil qui, vous le dites, résonne en vous depuis toujours. Mais le jour des obsèques de Simone Veil, c'est votre voix qui a résonné. Vous avez récité le Kaddish, la prière de souvenirs. Mais un grand site de presse juif, de sensibilité orthodoxe, avait démenti cette information parce que pour eux, c'était tout simplement impossible, inconcevable qu'une femme récite le Kaddish. Oui, je crois que ça perturbait trop la norme ou ce qu'ils pensaient concevable. Donc effectivement, il y avait une grande annonce disant que c'était une intox que je ne l'avais pas prononcée cette prière. Mieux vaut en rire, malheureusement, même s'il y a quelque chose de tragicomique dans l'idée qu'une voix de femme ne puisse pas être entendue au jour des obsèques d'une femme qui avait tellement représenté, oeuvré pour cela. Mais moi, vous savez, je préfère souvent en rire, même si ce combat reste à mener. Vous voyez, par exemple, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a écrit « Si vous êtes rabbin, alors je suis la reine d'Angleterre ». Alors voilà, il faut peut-être prévenir la reine d'Angleterre. Mais en fait, c'est moins quotidien qu'avant, mais ça en arrive encore très souvent, que ça suscite des résistances, pas simplement au sein du monde juif ou du monde juif traditionnel. Il faut être conscient du fait que la question du féminin dans les religions, ça reste un sujet de tension majeure dans toutes les... Dans toutes les religions, oui. Il y a encore un long chemin à faire, mais c'est vrai que souvent, je pense à Simone Veil, à ses combats, à la façon dont elle a inspiré tant d'entre nous. Moi, j'ai eu l'impression que, d'une certaine manière, c'était comme une fée qui s'était penchée sur nos berceaux, nous, les filles des années 70, voilà, pour nous dire « Tu pourras choisir ce que tu veux être, quand tu veux l'être ». Et c'est à l'enterrement de Simone Veil que vous racontez cette anecdote, Marceline Loridan, une autre fille de Birkenau, qui vous dit « Taquine, bravache, est-ce que c'est pas le moment de fumer un petit pétard ? » Et vous racontez ça dans ce livre qui est incroyablement fort, parce qu'il est tantôt bouleversant. Il y a des anecdotes, ce petit garçon qui enterre son petit frère et qui dit « Où est-ce que je dois le regarder ? Dans le ciel ou sous terre ? » Votre meilleur ami que vous accompagnez dans ces derniers jours. Et puis, il y a des moments extrêmement drôles, extrêmement légers, futiles. Vous commencez ce livre par un plaidoyer très fort pour la laïcité. À l'enterrement de la psychanalyste Elsa Kayat, victime des attentats de Charlie Hebdo, sa sœur vous présente ainsi « Ne vous inquiétez pas, c'est un rabbin laïc ». Des mots qui ont provoqué chez vous une prise de conscience. On peut donc être religieux et laïc ? Oui, je l'ai compris fortement ce jour-là, ou plutôt, j'ai compris que je l'avais toujours été. J'ai compris mon attachement si fort à la laïcité ce jour-là, et la façon dont il pouvait dialoguer avec mon engagement rabbinique. On était un moment où on était tous en deuil, collectivement, bien sûr, en janvier 2015. Et c'était un moment de polarisation extrême, où il y avait tellement de gens autour de nous qui tentaient de nous convaincre qu'on n'avait plus rien à se dire, et qu'il y avait d'un côté les gens qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Et en me tenant face à cette famille juive pour accompagner Elsa Kayat, et face à sa famille de cœur, à la famille Charlie, il m'apparaissait comme une évidence qu'on était de la même famille. Et qu'en réalité, le monde, je l'ai dit souvent, mais le monde ne se sépare pas entre les gens qui croient et ceux qui ne croient pas. Le monde se découpe entre ceux qui font de la place aux autres et ceux qui n'en font pas, ceux qui font de la place aux autres et ceux qui n'en font pas. Et nous, on pouvait, dans ce cimetière, chanter un hymne à la vie, vraiment ensemble, un hymne à l'humour aussi, qui est parfois la plus puissante des armes, on le sait, contre la folie, contre le fondamentalisme, en faisant résonner ces mots ensemble, côte à côte. Vous dites même que la laïcité est une bénédiction. C'est bien de le rappeler en termes aussi clairs, que vous le faites à l'issue de la cérémonie. Il y a le dessinateur Jules, qu'on a souvent reçu ici, qui était présent, et qui vous a dit, si jamais les attentats continuent, je veux bien vous réserver pour mon enterrement, ça fera plaisir à ma mère que ce soit vous. Voilà, illustration. Et on a éclaté le rire ensemble. Voilà, cohabite avec le grave. Il fallait le faire parce que dans les jours qui ont précédé l'enterrement, tous les gens qui me parlaient d'Elsa Gaillette, que je n'ai pas connus personnellement, le motif qui revenait tout le temps, c'était son rire. Le fait qu'elle avait apparemment un rire très particulier, qui pouvait emporter tout le monde. Et je trouve qu'on lui devait, au jour de ses obsèques, de faire résonner le rire aussi au cimetière.